bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire un slime test d'une nouvelle colle donc donc pour ceux qui ont vu ma vidéo c'est la colle cléopâtre océane voilà donc c'est parti nous allons en mettre un petit peu dans mon récipient alors je vais pas en mettre beaucoup parce que je ne sais pas du tout si elle fonctionne voilà et ensuite j'ai rajouté un petit peu d'eau comme ceci je mélange tout doucement donc voilà et je vais rajouter un petit peu de dacryosérum et on va voir si ça fonctionne donc ça va être une vidéo assez courte une petite vidéo test ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait donc ça a l'air de fonctionner j'en suis pas sûre donc là celui ci est fini c'est un petit fond qui restait donc ça fonctionne même très bien voilà on va obtenir notre slime donc ça vous donne l'occasion d'essayer une nouvelle colle pour ceux qui n'ont pas forcément l'eau transparente il y a aussi celle ci donc si vous êtes intéressés au pire je vous mettrai le lien en barre d'infos donc elle fonctionne très bien ce que je vais faire c'est que je vais la laisser reposer pendant 24 heures et on va voir bah à quoi elle ressemble une fois transparente parce que normalement devrait être transparente si je la laisse reposer et si elle garde sa couleur bleue donc bah je vous dis à tout à l'heure donc ce sera normal 4 heures mais grâce à youtube ce sera que dans quelques secondes donc me revoilà le slime est presque totalement transparente je l'ai laissé un peu plus de 24 heures donc je vais vous montrer comment il est au niveau de la couleur donc voilà il est tout simplement bas normal il n'a pas de couleur bleutée mais par contre pour faire du slime bas cette colle est impeccable donc si vous voulez la retrouver cette colle je vous laisserai le lien en barre d'infos voilà ça donne exactement le même résultat que l'autre colle que j'utilise d'habitude de cléopâtre donc c'est vraiment une bonne colle donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis ! ! C'est parti !